Salut les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top Et là au début je voulais faire une vidéo FIFA 16 Mais je me suis dit c'est parce qu'il t'intéresse, toi tu veux des news, des petites saveurs sur FIFA 17 Et donc je suis là pour ça les mecs Aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau mode Le mode FUT Champions les mecs Alors qu'est-ce que c'est, je vais tout vous expliquer dans le détail Mais c'est un nouveau mode compétitif Très compétitif, beaucoup plus que les compétitions qu'on avait avant Vous savez, la coupe, or, rare, etc Chaque week-end vous aviez des coupes différentes Là ça va être plus difficile Il y aura plus de tours à jouer, plus de matchs à jouer Ce sera plus compliqué, ce sera pour les bonhommes, pour les mecs expérimentés Pour les vrais futiens Je sais pas si ça se dit Alors voilà, petite vidéo news FIFA 17 Si t'en veux plus, comme d'habitude, tu likes et en bas tranquillement Alors comment ça se passe ce petit mode de jeu Alors c'est très simple Vous allez arriver dans le menu, vous allez avoir justement l'icône FUT Champions Vous cliquez dessus et vous aurez donc plusieurs compétitions Alors là comme vous voyez on a quelques-unes Et le but ce sera de remporter une compétition Chaque compétition aura ses critères Par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple Mettre 5 joueurs espagnols, 5 joueurs allemands Et un joueur brésilien dans l'équipe Imaginons Et donc vous ferez la compétition Le but c'est de la gagner Alors ça vous rapportera je pense très peu De terminer en demi-finale, en quart de finale, etc Donc voilà, ce seront des compétitions Les mêmes compétitions que les compétitions actuelles Qu'on a sur FUT Le truc c'est que si vous gagnez la compétition Vous aurez un prix, certes, comme d'habitude Vous aurez, je ne sais pas, 5 000 crédits Un pack, etc Ce sera cool Mais en plus vous gagnerez un ticket pour la ligue du week-end Alors là vous avez un exemple, par exemple de concours Là vous voyez qu'il faut avoir minimum 100 de collectif Minimum 5 étoiles Et au minimum 3 nationalités dans votre 11 de départ Voilà, donc c'est des critères de base Vous voyez qu'en termes de prix Je crois qu'on a du Premium Gold Pack Donc voilà, un pack or On a donc cette fameuse entrée dans la ligue du week-end Donc je vous reparlerai plus tard Et les 5 000 crédits Donc là vous allez me dire Ça ne change pas beaucoup par rapport à l'année dernière C'est les mêmes compétitions Le truc c'est que, vous l'avez remarqué Il y a ce qu'on appelle une entrée dans la ligue du week-end Alors là vous voyez ce que c'est Donc quand vous gagnez, vous gagnez cette entrée Et en gros cette entrée c'est que Pendant le week-end Donc samedi, dimanche Je ne sais pas si ça sera vendredi soir aussi En tout cas pour l'instant j'ai entendu parler de samedi, dimanche Vous aurez donc un certain nombre de matchs à jouer Entre tous ceux qui ont gagné un prix de la ligue du week-end Donc vous aurez par exemple Je crois dans l'exemple 40 matchs à jouer Et en gros plus vous gagnerez de matchs Sur ces 40 matchs à jouer Alors je vous conçois 40 matchs c'est énorme Tout le monde ne pourra pas le faire Moi par exemple je suis le premier à ne pas pouvoir le faire 40 matchs en un week-end Tu m'as pris pour qui ? Je ne suis pas à vous de grannes avec Poto Mais on joue pour s'amuser Mais en tout cas vous aurez 40 matchs à faire Et plus vous gagnerez de matchs Plus vous aurez un rang élevé Donc là vous voyez que Si vous avez le rang Gold 1 Vous gagnerez 20 000 crédits Et 4 packs Jumbo Premium Or Si vous obtenez le pack Enfin le rang Gold 2 Vous obtiendrez 17 500 crédits 1 pack Premium Or Et 4 Jumbo Gold packs Et voilà etc etc Ca diminue en fonction de ton nombre de matchs gagnés A savoir qu'il y a énormément de classements Vous les voyez ici Il y a Gold 3, Gold 2, Gold 1, Elite 3, Elite 2, Elite 1 Et le top 100 Il y en a encore en dessous Il y a Argent je crois Il y a Bronze aussi Pour ceux qui n'ont gagné aucun match Ca se peut Vous aurez quand même un prix Vous avez quand même réussi je pense à vous qualifier En tout cas je l'espère Ce serait un peu pute sinon Donc voilà Quand vous avez fini cette league du week-end Cette Food Champion Weekend League Comme il l'appelle Vous aurez donc des prix Là en l'occurrence Il a eu un Royce 87 Carte spéciale Alors je pense les gars Vous m'avez déjà demandé ça Dans les dernières vidéos Que ce seront des cartes non revendables Ensuite vous aurez Là vous voyez qu'il a 5 petits packs Et 100 000 crédits Ah d'accord C'est beaucoup Mais je pense que vous n'aurez pas 100 000 crédits A moins que vous terminez dans le top 100 De la league du week-end En tout cas pour l'instant On voit des gros rewards Donc comme ils appellent Donc des grosses récompenses Ne vous fiez pas trop à ça Je pense que dès le début du jeu Les récompenses seront bien 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 plus basses Voilà C'est que mon avis Après vous en faites ce que vous voulez Donc voilà Ce mode là Moi je l'attends énormément Pourquoi ? Parce que ça va rajouter un côté compétition Qu'il n'y avait pas avant sur le jeu Vraiment ce côté compétitif Ce côté gagner la coupe Qu'importe les résultats Alors certes Voilà je vous le dis Ça va jouer pute Voilà Je préfère vous le dire direct Ça va jouer en LVY C'est un mode de jeu Qui va récompenser ceux qui jouent beaucoup Alors vous allez me dire C'est normal Après moi qui joue pas énormément J'ai peut-être au moins aussi Envie de m'acheter des joueurs Voilà Donc voilà Après je suis youtubeur C'est un autre débat Mais voilà voilà Donc les mecs J'espère que cette vidéo t'a plu Si elle t'a plu Tu peux poser un petit like C'était Joe Si tu veux d'autres infos Bah dis-le en commentaire Si t'as même des petites anecdotes A raconter en plus Que j'ai pas bien expliqué Ou que t'as mieux compris que moi Tout simplement Tu peux les mettre S'il n'y a aucun problème Après t'as peut-être pas besoin De t'énerver Boto On est pas là pour s'énerver Allez Bye